89 ans, Maggie Smith était notamment connue du grand public pour ses rôles dans la saga Harry Potter et dans la série Downton Abbey. Restez à gauche à l'engrangement, puis prendre à gauche sur rue de Nomenie. Abey, Elisabeth Leclerc. Au cours de sa longue carrière, Maggie Smith a raflé toutes les récompos. Une voie est fermée sur votre itinéraire. Prendre à droite sur rue de Nomenie, descendant. Pense imaginaire. Continuer sur des 120 pendant 2 kilomètres. ...y compris deux Oscars, mais qui aurait pu deviner qu'elle deviendrait à 70 ans passées une célébrité planétaire. A l'orée des années 2010, deux rôles vont lui valoir l'adulation du public. Celui du professeur McGonagall dans Harry Potter et surtout celui de l'acariatre douairière de la série télévisée Downton Abbey. He hates to live America. I should help to go. Apothéose d'une carrière extraordinairement riche, débutée sur les planches en 1950, au cinéma comme au théâtre, Maggie Smith a touché à tous les genres, registres comiques ou tragédies. A l'affiche de près de 60 longs métrages, elle a donné la réplique à Laurence Olivier dans Othello comme à Whoopi Goldberg dans Sister Act. Ce parcours impressionnant lui avait valu d'être nommé commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 90 et compagnon d'honneur en 2014. Elisabeth Le Quéré du service culture de RFI. Il est presque 23h10 ici à Paris, 21h10 en temps universel. Le retour de l'information c'est dans 50 minutes avec 24h en France, présenté par Stéphane Genest. Selon RTL, le journal, hier à 20h11. Alors, moi pour mieux vivre la rentrée, j'aime me préparer un futur voyage. Ça me donne du peps pour redémarrer. Et oui Luc, aujourd'hui on a besoin de projets pour avancer. Avec le prêt personnel projet de la banque postale, financez et réalisez vos rêves. Et jusqu'au 3 novembre inclus, bénéficiez de zéro frais de dossier. Bon bah, il n'y a plus qu'à. La banque postale, citoyenne. Prise d'infos en bureau de poste et sur la banquepostale.fr. Offre réservée aux particuliers. Après acceptation de votre dossier par le prêteur, la banque postale Consumer Finance. Déjà une rétratation. La banque postale, inter... Médiaire de crédit du prêteur. Continuer sur D40 pendant 5 kilomètres. RTL, une lettre d'Amérique. Bonjour, cette arme touche le correspondant de RTL aux Etats-Unis. Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique, un sujet d'actualité, une histoire politique ou bien plus tendance. Je vous donne mon point de vue d'ici depuis les Etats-Unis à travers mes lettres d'Amérique. Ces lettres arrivent directement dans l'application RTL et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Alors thank you and see you soon. Téléchargez dès maintenant une lettre d'Amérique sur l'application RTL. Ce qu'il faut retenir ce soir de l'actualité avec vous, d'un jour, re-bonsoir. Bonsoir à Naïs, bonsoir à tous. Deux morts et 76 blessés dans une frappie israélienne ce soir sur la banlieue sud de Beyrouth au Liban. C'est le quartier général du Hezbollah qui était visé. J'étais à Hassan. Numéro 1, Hassan Nasrallah se trouvait à l'intérieur, mais il va bien. Il est en vie selon une source proche du mouvement chiite. Alice Moreno, vous êtes devant le bâtiment effondré du QG du Hezbollah à Beyrouth pour RTL. En fin d'après-midi au centre de Beyrouth, nous avons entendu ces très puissantes détonations. Les immeubles ont vibré et un mouvement de panique a gagné la population. Nous nous sommes éloignés des fenêtres pendant de longues secondes. Une dizaine de missiles tombaient à quelques kilomètres de là dans la banlieue sud de Beyrouth. Des passants ont crié. Le son provoqué par ces dix frappes a semblé interminable. Ici, il se dit aussi que c'est le Sayed, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui se trouvait dans les immeubles visés. Une information non confirmée à cette heure par le parti. Mais c'est bien sûr l'objet de toutes les discussions à cet instant. Et puis au total, sur les six immeubles visés, quatre se sont totalement effondrés. Les pelleteuses, les ambulances sont en train d'entrer dans la zone des bâtiments pour rechercher de potentielles victimes et les identifier. Alice Moreno, la correspondante de RTL à Beyrouth, au Liban. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou écourte de son côté son voyage aux Etats-Unis pour rentrer en Israël. Il s'est exprimé cet après-midi à la tribune de l'ONU rejetant toute possible trêve. Un séminaire gouvernemental autour de Michel Barnier. Le Premier ministre a réuni ses ministres pour s'accorder sur la feuille de route qu'il présentera mardi devant l'Assemblée. Deux nouveaux ministres au tableau, Charlotte Parmentier-Lecoq aux personnes en situation de handicap. Et le député Les Républicains, Jean-Louis Thiriot, auprès du ministre des Armées et des anciens combattants. Après un an de longue attente pour les fans, Mylène Farmer termine sa tournée Nevermore avec trois concerts exceptionnels à Paris. 240 000 spectateurs attendus et des fans qui brûlent d'impatience. Arthur Pereira, vous êtes devant le Stade de France pour RTL. Absolument, des fans qui étaient présents même avant l'ouverture des portes. S'ils étaient des milliers à faire la queue, la pluie ne les a pas désenchantées. Bien au contraire, dans ces longues files d'attente des fans de la première heure bien sûr, mais aussi des enfants et beaucoup de jeunes adultes. Comme Angie, cette Vendée a 21 ans et une histoire d'amour avec Mylène, elle la doit à sa tata. Tous les soirs, chez elle, on choisissait les DVD qu'on voulait regarder à la télé. Et j'ai flashé sur le DVD du concert du Stade de France qui s'est passé ici il y a 15 ans. Ce soir, c'est un peu un rêve qui se réalise. Vous n'allez pas être derrière la télé, mais vraiment juste devant Mylène Farmer en vrai. Ça va devenir une réalité, oui. Une réalité qu'elle va vivre à deux reprises ce soir en gradin, demain en fosse au plus près de la star. Et comme beaucoup, elle a décidé de passer la nuit en temps juste à côté du Stade de France pour ne rien manquer de ce show XXL. Merci Arthur Pereira devant le Stade de France pour RTL. Et puis c'est officiel, la vitesse sera baissée de 70 à 50 km heure sur le périphérique parisien à partir de mardi sur certains tronçons. Ce sera ensuite généralisé à toute la ceinture à partir du 10 octobre. La météo, demain encore quelques pluies dans l'est du pays. Ce sera partagé en traversée éclaircie sur la plupart des régions. Du soleil près de la Manche et dans le sud-est. Attention aux vents violents en Haute-Corse. Les températures le matin comptaient de 7 à 17 degrés du nord au sud. L'après-midi, vous aurez de 12 à 17 au nord, de 18 à 23 au sud. Et puis les courses à Vincennes en nocturne. Départ 20h15, attention le 6 et non partant. Les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 7, le 12, le 2, l'As, le 4, le 5. Et l'outsider de RTL, c'est l'As, fervente. RTL, il est 20h passé de 4 minutes tout de suite. RTL Foot avec vous mon cher Alex. Vous savez quoi ? Vous avez remué le couteau dans la pluie en écoutant votre flash info. Pourquoi ? Je voulais que je fasse une confidence. Allez-y. J'avais une place pour le concert de Mélène Farmer mardi soir. Mardi soir. Le problème c'est que mardi soir, il y a Arsenal, Paris Saint-Germain, sur RTL en Ligue des Champions. Choisir entre Mélène et la passion. Et nous sommes des professionnels, donc nous serons là pour vous faire vivre cette rencontre. Mais il y a une gagnante, c'est ma fille, qui récupère la place. Ah bah d'accord. Mais j'avoue que c'est un peu... On lui souhaite bien profiter du concert. Exactement. Mais ça fait un peu les boulins quand même. Ça va bien aller voir le concert. Merci Aude, à tout à l'heure. On vous reviendrai à la mi-temps de PSG. A tout à l'heure. Donc il y a une déviation. Bon bah, il n'y a plus qu'un. Les postes est sur la banquepostale.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur de la banquepostale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaire. La banquepostale intermédiaire de crédit du prêteur. RTL matin. Les bons tuyaux consos d'Olivier d'Auvert. Le secret de la consos, c'est tous les matins avec l'inspecteur d'Auvert. Vous êtes en impaire et en direct de Rennes. Et vous avez décidé d'enquêter. Donc pour comprendre pourquoi l'Ouest est la région la moins chère de France. Mais vous, pourquoi ? Ouais, bah ce matin je... Dans 500 mètres, prendre à droite sur D10, panneau vert du Loire. Fermons Louis Baudin et je vais vous faire la météo des prises alimentaires. Alors, vous allez imaginer une carte de France. Les prix bas sont à l'Ouest. Bretagne, Pays de Loire. Bah tous ces départements, ils sont dans le vert. En moyenne, 5% moins cher que la moyenne. Et à l'inverse, les prix dans le rouge. Prendre à droite sur D10, panneau vert du Loire. Bah c'est Paris, c'est la Côte d'Azur, c'est tous ces départements où les prix sont jusqu'à 15% plus chers. Et pour vous mettre ça en chiffre, pour une famille, par rapport à sa consommation, admettons, moyenne, c'est 1200 euros d'écart par an selon qu'elle habite. Bah on va dire au Zergli en Vendée ou la Nester dans le Morbihan d'un côté. Ou alors à Paris ou à Nice de l'autre, ça fait beaucoup d'écarts. Oui, 1200 euros, c'est pas rien. Pourquoi de tels écarts, Olivier ? Alors, continuez sur D10 pendant 2 km. Pour être 100% honnête, il y a des raisons objectives et des raisons de circonstances souvent moins avouables. Alors, on va quand même commencer par les raisons objectives. D'abord, dans l'Ouest, c'est là qu'il y a le plus d'enseignes agressives sur les prix. Vous savez, les Leclerc, les Super U, les intermarchés, ils sont là plus qu'ailleurs. Donc logiquement, les prix, ils sont plus bas. La deuxième raison, c'est que les prix payés par les clients dans les rayons, c'est la conséquence des charges du commerçant. Si le loyer du magasin est plus élevé, c'est bien le client qui va le payer avec des prix plus élevés. Et ça, c'est assez normal. Et si je prends le cas des Zergli en Vendée dont je vous parlais tout à l'heure, les loyers sont moins élevés qu'à Nice. Donc ça se voit dans les prix, ça c'est légitime. Et puis ensuite, il y a quand même, il faut le dire, une raison moins avouable. Le commerçant, vous savez, il n'est pas insensible au pouvoir d'achat de ses clients. Si les clients sont aisés, la tentation de baisser les prix sera moins forte. On va le dire comme ça. Alors, les enseignes, elles appellent ça de l'adaptation locale tout en pudeur. Moi, j'appelle ça de l'opportunisme. En fait, c'est fait à la tête du portefeuille. Et rapidement, ça veut dire que la même enseigne peut avoir des prix différents sur les mêmes produits selon qu'elles se trouvent dans l'or ou dans le sud ? Absolument. Il n'y a que deux enseignes qui ont les mêmes prix partout. C'est Lidl et Aldi. Que vous soyez dans un Lidl à Condon dans le Gers, par exemple, ou dans un Lidl Boulevard Brune à Paris, il y aura les mêmes prix. Alors que pourtant, il ne peut pas y avoir les mêmes charges. Ça, vous l'imaginez facilement. Mais Lidl a décidé de mettre des prix identiques partout parce qu'il en fait un argument de communication. Donc, il accepte de moins gagner dans certains magasins, de plus gagner dans l'autre. Mais vous voyez, c'est une exception. Lidl et Aldi, les deux seules enseignes où les prix sont les mêmes partout en France. Sinon, venez me rejoindre dans l'Ouest, vous ferez les économiques. Bon, on a compris. Merci beaucoup, Olivier Dauvert. Et bonne journée à Rennes. Merci. Selon BFM, invité Good Morning Business, hier à 9h05. Dans Parole d'experts, Nassim Yaoui, chargé d'affaires chez Harmony Mutual, nous parle de la prévoyance de l'entrepreneur. Quand on est entrepreneur, mieux vaut avoir un contrat de prévoyance en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, de capacité et de décès. Avec Modulvio Pro, Harmony Mutual propose une offre de prévoyance sur mesure et déductible des revenus imposables. Plus d'infos sur harmonie-mutuel.fr Harmonie Mutuelle, Mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité. BFM Business et RMC Découverte présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business, avec l'heure closier. Bonjour à tous et bon réveil à 5h59, c'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct sur BFM Business et sur RMC Découverte jusqu'à 9h. Ça bouge sur les marchés. Le pétrole baisse sur fond de changement de stratégie de l'Arabie Saoudite. Aucun impact de l'escalade au Moyen-Orient. On va vous expliquer pourquoi. Le luxe et donc le CAC 40 profitent de leur côté de l'enchaînement des plans de relance en Chine. Un conseil favorable pour les marchés sur fond de baisse des taux. Léon Dumas dans un instant sur le PEP. Étienne Braque va nous décortiquer la séance d'hier et l'opération Montclair. Car oui, après des années de tentatives, LMH est entrée au capital de l'actionnaire de l'Italien. Marc Laurentino sera avec nous aussi à 8h30 puisque nous sommes vendredi. Du côté des taux, la France emprunte désormais plus cher que l'Espagne sur les marchés. Hier, on vous parlait d'un déficit à 6%. Ça pourrait même être 6,3% selon les informations. De Raphaël Lejean, un tel écart entre les prévisions et la réalité. Comment c'est possible ? Alerte sur la comptabilité française. Édito Nicolas Dose, à 7h10, 8h15, Renault Bonnel et ses 54 milliards de France 2030. Pourrait-il faire les frais des recherches d'économie tous azibuts ? On va lui poser la question. On lui parlera aussi du CIR. Est-ce qu'il est vraiment en danger ? C'est invité du grand entretien. Les entrepreneurs font toujours au cœur de la matinale. Jacques-Hiriouet, 33 ans chez InterSport. Il tourne la page ce matin après avoir quadruplé le chiffre d'affaires de la coopérative. C'est le choix du 7-20. 6h pile, le journal. C'est ça, la haute ruine sur Brose. Le journal, c'est avec David Delos pour David. Bonjour alors, bonjour à tous et à tous. Trois titres à la une. Le pétrole chute sur fond de rumeurs de hausse de la production. Des discussions préliminaires entre le commerce banque et Unicredit. Hermès envisage de se lancer dans la mode coutume. Le pétrole pique du nez. Hier, le cours du Brent a décroché de 2,5%. Le baril valait un peu moins de 72 dollars à la clôture. Une tendance initiée par les informations du Financial Times qui affirme que l'Arabie Saoudite se résignerait à augmenter sa production. Oui, alors je vous refais un peu le film. On commence la journée d'hier à plus de 73 dollars avec un baril qui est déjà pénalisé la veille par le retour à la normale de la production en Libye. Et donc derrière ça, cet article du FT qui nous dit que l'Arabie Saoudite est prête à rouvrir les vannes avec des montées en cadence dès le 1er décembre. 1er décembre qui était l'échéance fixée par l'OPEP pour une potentielle reprise de la production. Le Royaume abandonnerait ainsi son objectif d'un baril à 100 dollars. Objectif non officiel et démenti par des sources anonymes mais qui semblait en ligne avec ses coupes de production prolongées. Ce qu'il faut dire, c'est que ça fait deux ans que Riyad a largement réduit son offre. Oui, vous avez 8,9 millions de barils par jour. Pompée actuellement, c'est le niveau le plus bas depuis 2011. Or, événement exceptionnel, l'idée de ces coupes, c'était évidemment de soutenir les cours mais la dynamique baissière semble l'emporter. Le Brent perd presque 20% depuis 6 mois sur des plus bas de 2021 à cause de problèmes de demande liés à la reprise en Chine. L'Arabie Saoudite semble donc, selon l'EFT, accepter ce mouvement. Et pour compenser, il s'agit de regagner des parts de marché car si à l'OPEP, on a tout fait pour réduire l'offre des pays comme l'Irak et le Kazakhstan ont ignoré les restrictions et l'offre est restée abondante. Par ailleurs, notamment aux Etats-Unis, elle est largement excédentaire. Même pour les analystes, d'où la pression continue sur les cours du pétrole. Merci, Léo. Alors, pourquoi le pétrole ne réagit-il plus aux tensions géopolitiques, notamment au Proche-Orient ? Pour Thibaut Prébet, le directeur général adjoint d'Arbevel, le marché du pétrole a profondément changé de nature. Le pétrole, le pétrole le plus en actif géopolitique, c'est que si vous prenez les Etats-Unis, aujourd'hui, leur principal partenaire, quand on en a porté, c'est le Canada. L'Amérique latine est globalement également autonome, l'Asie aussi, puisque le Moyen-Orient est techniquement en Asie, et l'Europe, avec le Maghreb, qui n'est pas en Europe, mais qui est géographiquement à des distances limitées, et évidemment, les pays nordiques, gèrent une grosse partie de sa production. Ce qui fait que c'est un actif qui, en fait, étant très régionalisé, ne réagit plus de la même manière à la géopolitique. Et si vous avez dit, il y a 15 ans, il y aura une crise avec Israël, qui attaque le Liban, l'Iran qui réagit, et le pétrole est à 66, on vous dirait, what ? Je pense qu'il faut être conscient du fait que le pétrole n'a plus cette idée d'aller à 200 dollars dès qu'il y a un coup de pression. Mais l'idée, en revanche, que ça ne peut que baisser, est probablement une idée idiote, et il sera peut-être un montant d'un contrat. Un point complet sur les marchés, juste à la fin du journal. A Matignon, c'est le défilé des partenaires sociaux. Le Premier ministre a entamé des échanges avec les syndicats et le patronat. Hier, c'est la CPM qui était conviée à Matignon. Depuis que le président du MEDEF a ouvert la porte à des hausses d'impôts, les représentants des petites et moyennes entreprises sont très remontées, comme Eric Chevet, le vice-président de la CPM. Moi, je vois surtout des grands groupes qui décentralisent, qui externalisent beaucoup leurs profits à l'extérieur, qui savent faire de l'optimisation. Dans 400 mètres, prendre à droite sur D40B. Fiscale, et quand on veut avoir du rendement, il faut de l'assiette. Et avoir de l'assiette, c'est-à-dire taxer les PME. Ce n'est pas notre façon d'aborder une négociation, même si ce n'est pas une négociation. Prendre à droite sur D40B. Une négociation, mais une discussion avec l'État au moment où les entreprises souffrent. Même au sein du MEDEF, Patrick Martin serait assez... Seul après sa sortie dans Le Parisien sur les hausses d'impôts potentielles, sa capacité à négocier avec le gouvernement. On en reparlera avec Raphaël Legendre, dans Céof. Une petite bouffée d'oxygène pour les entreprises tricolores en 2025. Elles vont payer leur assurance moins cher qu'en 2024. Deux importants courtiers d'assurance anticipent des primes en baisse de 10 voire 15 % sur un an. Ça, c'est un gros symbole sur la French Tech. Absolument, oui. Insect a été placé sous procédure de sauvegarde. Les dettes de la start-up sont gelées pendant six mois, spécialisées dans la production de protéines et d'engrais à base d'Insect. Insect fait face à une pression financière importante. Insect, c'est un floron de la French Tech, vous l'avez dit. Un groupe qui a réussi à lever au total 600 millions de dollars depuis sa création en 2011. Mais le groupe qui emploie à 100 personnes manque de cash pour déployer l'industrialisation de son projet et faire fonctionner ça à Gigafacto. Dans 600 mètres, prendre à gauche ce groupe de minerie D40B. Oui, de la sauvegarde. Alors la procédure de sauvegarde, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça peut rebondir. On peut retrouver un repreneur. Évidemment, on suivra le dossier Insect dans la matinale de l'économie. Après Volkswagen, plan de restructuration majeur chez BASF, floron industrie allemande, le groupe veut prendre une nouvelle direction. Réorientation des activités qui passe par un tri dans ces activités et des fermetures de sites. BASF est en crise depuis la guerre en Ukraine en 2022. Le groupe est confronté à des ruptures d'approvisionnement de gaz russe dont marché. La rencontre est qualifiée de normale. Mais il y a bien de l'enjeu dans ce rendez-vous programmé aujourd'hui entre Commerce Bank et Unicredit. Toute première réunion entre les dirigeants des deux banques depuis que le groupe italien est parti à l'assaut du capital de la banque allemande. Approchement auquel s'oppose le gouvernement allemand. Mais l'attitude de Berlin est de plus en plus critiquée. Caroline Morrison. Le Patrick prendra gauche sur route de Millerie D40B puis à gauche prendre A31. L'éautisme économique d'Olaf Scholtz se passe mal. En Italie, l'Allemagne est accusée de jouer le jeu de l'Europe uniquement quand ça l'arrange. En témoignent les déclarations du ministre italien des affaires étrangères. Quand quelqu'un vient acheter en Italie, pas de problème. Mais si c'est un Italien qui achète, ce n'est plus le marché unique, dit-il en substance. Une allusion à peine voilée à Lufthansa qui a acheté la compagnie italienne Ita Airways. Même si elles sont plus rares, les critiques se multiplient aussi en Allemagne. Le Handelsblatt a salué cette semaine l'offensive d'Uni Credit qui rend service à l'Europe. Et ce n'est pas la Banque Centrale Européenne qui plaide depuis longtemps pour une consolidation bancaire qui volera au secours du gouvernement allemand. Il n'y a a priori aucune raison pour qu'elle s'oppose à la montée au capital d'Uni Credit. Enfin, Olaf Scholtz s'est aussi critiqué pour sa gestion du dossier. Si l'État allemand n'a pas été pris en traître par Unic Credit, il a été mal conseillé avant son banquier. Berlin s'était engagé à vendre plus offrant et quand le gouvernement a su que c'était Unic Credit, il était légalement trop tard pour faire marche arrière. C'est une histoire passionnante un commerce banque Unic Credit parce que ça râle. Dans 400 mètres, prendre à droite sur Jean Jaurès D657. Contre l'Europe, les difficultés à travailler ensemble, à faire l'union des marchés de capitaux, histoire passionnante. On passe à un serpent de mer. C'est plus un serpent de mer. LVMH entre au capital du principal Alcenaire de Montclair. Prendre à droite sur rue Jean Jaurès D657. Ça faisait quoi ? 4 ans qu'il voulait y aller ? Le monde mondial du luxe a pris une participation de 10% dans la holding du PDG de Montclair qui lui-même détient près de 16% de la marque de Doudoune de haut de gamme. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué mais Montclair est valorisé à un peu plus de 14 milliards. Continuez sur D657 pendant 1,5 km. Ardo à la bourse de 2 000 ans. Plus de détails avec Étienne Braque dans quelques minutes. Une petite phrase maintenant, toujours dans le luxe qui ne passe pas inaperçu. Interrogé par le Financial Times, Axel Dumas, le patron d'Hermès, a évoqué l'idée de se lancer dans la haute couture façon de compenser le ralentissement du secteur du luxe. Ou une tête de vin ? Nous pourrions faire de la haute couture, nous ne l'excluons pas. Voilà comment le gérant d'Hermès met un pied dans cette nouvelle voie de l'unique et du sur-mesure. Pas question, dit-il dans le Financial Times, de se lancer comme les autres dans la lunette de luxe ou dans l'hôtellerie. Mais la haute couture, pourquoi pas ? Dans un contexte de ralentissement global, le très haut de gamme se maintient grâce à une clientèle qui peut s'offrir des robes à plus de 100 000 euros. Et Hermès pourrait donc ajouter cette corde à son arc. Dans le Financial Times, Axel Dumas déroule aussi ses plans pour la Chine où il compte toujours s'implanter dans une nouvelle ville par an malgré la crise. Celui pour qui Hermès est inclassable comme Ferrari pour les marques automobiles affiche clairement dans 400 mètres, prendre A31 vers Nancy. On s'a confiance et ce ne sont pas les analystes de City qui le contrediront quand ils prédisent qu'Hermès pourrait détrôner Louis Vuitton dans les années qui viennent comme marque de luxe la plus vendue au monde. Surfait, prendre A31 et sur Internet, en avion comme à la maison et gratuitement. Ce sera bientôt possible sur les vols Air France. La compagnie a signé avec Starlink. Air France est là. Dans 500 mètres, rejoindre A31. Première grande compagnie européenne à s'engager avec le service de connexion au débit par satellite d'Elon Musk. Fonds social chez Ubisoft. Plusieurs syndicats appellent les salariés de l'éditeur de jeux à faire grève de trois jours le 15 octobre prochain pour protester contre un retour en présentiel. Ubisoft veut imposer au moins trois jours de présence par semaine au bureau. Un mouvement social qui s'ajoute au déboire boursier d'Ubisoft après un profit warning et l'annonce du report de la sortie du nouveau volet du volet du dernier volet de la saga Assassin's Creed. Le télétravail a clairement du plomb dans l'aile. Les annonces s'enchaînent dans le bois qui relâche à 31 ans. Pendant 17 km faire revenir les salariés au bureau. Il est 6h09 l'amorce.